Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui j'ai décidé de vous retrouver pour un petit tutoriel J'avais envie de vous faire un tuto A l'heure actuelle où je vous parle, je vous avoue que je ne sais toujours pas ce que je vais faire Une chose est sûre c'est que je vais faire un oeil avec vous Et le deuxième oeil en hors caméra Pour bien vous monter le résultat final à la fin Et donc bien voilà J'ai aussi décidé cette fois-ci de faire ce tutoriel parlé Pour plusieurs raisons Parce que c'est ce que moi je préfère regarder les tutoriels parlé Parce que je trouve ça plus sympa Et parce que le montage est aussi moins compliqué Il y a moins d'annotations à mettre etc Et comme en ce moment j'ai pas trop trop le temps pour les montages Je me suis dit que c'était mieux comme ça Il y a quelque temps sur Snapchat et sur Instagram Je vous ai parlé d'une palette que j'ai acheté sur le site AliExpress Je vais vous faire un haul de tous mes derniers achats sur le site AliExpress Parce que j'en ai acheté, j'ai acheté pas mal de cosmétiques, de maquillage etc Et j'ai envie de vous donner mon avis Bref, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui Aujourd'hui je vais vous faire un make-up avec la palette Lorac Pro 2 Que donc j'ai acheté sur le site AliExpress pour 5,50€ ou quelque chose comme ça Donc elle se présente comme ça Je vais faire un maquillage très très simple Et on va faire des lèvres un peu plus chargées Un petit peu pour rappeler l'automne quoi Je zoom un petit peu Et donc on va pouvoir commencer J'applique la base qui est livrée avec la palette Pardonnez-moi pour mes ongles J'ai pas encore le temps de refaire ma manucure Je pense que je vais le faire juste après Donc cette base elle est légèrement Comment... Elle est unifiante quoi Elle est pas complètement transparente Voilà Elle est beige Elle est légèrement beige Un petit peu comme la base Eden de chez Urban Decay Et je trouve ça sympa de vous faire un tuto avec cette palette Parce que je vous ai aussi pas mal parlé de la base Sur Snapchat Je vous ai montré le résultat Enfin le maquillage après plus de 10h portée Et ça n'avait absolument pas bougé En sachant que j'avais fait un maquillage quand même Pas très chargé Mais quand même assez chargé Que j'ai travaillé toute la journée etc Et voilà Et donc ça n'avait absolument pas bougé Je vous avais déjà parlé de cette base là Lorsque j'avais acheté la Lorac Pro 1 Sur le site AliExpress Qui est juste là dans ma coiffeuse Enfin dans mon meuble à côté de moi Et que j'utiliserai souvent Et donc je vous avais déjà parlé de la base à cette occasion Puisque je l'avais trouvé vraiment vraiment génial quoi Donc voyons voir ce qu'on va faire aujourd'hui Je pense que je vais refaire quelque chose un peu dans l'esprit De ce que j'avais fait déjà la dernière fois Je vais faire ça Donc un petit pinceau plat Je vais reprendre le même Un pinceau plat Et je vais venir prendre la couleur Qui s'appelle beige ici Donc cette palette là Vous avez une rangée de fards mat en haut Une rangée de fards irisés en bas On va venir utiliser les deux aujourd'hui Je vais donc prendre le fard beige Que je vais poser en aplat Jusque dans le creux de paupière Ensuite je viens prendre un pinceau estompeur Mais pas trop fluffy Quand même il est assez rigide Et je vais venir prendre le fard jade Qui est là Qui est en fait un kaki assez doré Et je vais venir le mettre dans le creux Mais en creux vraiment Enfin je sais pas comment vous expliquer Dans le creux Mais pas jusque dans le coin interne Voyez je reste vraiment enlevé comme ça Un creux assez large Quelque chose que je vais pouvoir venir estomper Par la suite facilement Sans trop remonter Puisque quand je vais l'estomper Il va encore remonter pas mal C'est le but Mais pas tout de suite Je vais le remonter après Quand je vais l'estomper avec un pinceau Un peu plus fluffy encore Voilà donc je reprends du fard Je viens bien le mettre en coin interne Limite dans le ras de cil Vraiment en bas aussi Je vais commencer à l'estomper En remontant Je vais J'ai des poils de pinceau Partout Je reprends un tout petit peu de matière Vraiment légèrement Pour venir quand même Pas créer de Parce que quand on estompe On a tendance à créer des manques Ça a tendance à faire des trous À certains endroits Ce qui est logique Donc là je prends un petit peu Je récupère un petit peu de matière quand même Et je vais venir Le remonter un peu Si vous entendez des gling gling Et c'est Akil qui est juste derrière moi Voilà donc là je l'ai remonté suffisamment haut Puisqu'après je vais venir mettre un fard beige Sous le dessous de sourcil Et je vais venir prendre un petit pinceau boule Un peu comme ça Bon là c'est un pinceau ELF Ils appellent ça contour brush Mais voilà Et je vais venir prendre le fard black De la palette Donc il s'appelle black C'est un noir complètement mat Et je vais bien venir L'appliquer Vraiment en coin interne Mais cette fois-ci Pas en coin interne Large On va vraiment rester Dans le V Voilà Je reprends Un petit peu de fard Kaki Donc le fard Jade Après vous pouvez faire ce tuto Avec n'importe quelle palette Moi je vous montre celle-ci Parce que je sais que quand j'en ai parlé Pas mal étaient intéressés Et pour que vous puissiez voir un peu La pigmentation Et ce qui est possible de faire avec Mais bon C'est des fards qui sont quand même simples J'ai pas été chercher des couleurs Sorties de nulle part Donc voilà Je vais maintenant venir Remettre un petit peu de fard Le premier qu'on a appliqué Donc le fard beige Nacré Je vais mouiller un petit peu mon pinceau Au fixe plus Pour qu'il y ait un petit peu plus d'intensité Un petit peu dans le coin interne aussi Et maintenant je vais venir prendre Un pinceau fluffy Donc là c'est le F quelque chose De C Sigma Mais il n'y a plus rien d'écrit Et je vais venir prendre un fard mat Donc on va prendre le Heat Brown Qui est un fard mat Moyen comme ça Pour venir un petit peu J'ai envie de dire Apaiser ce côté très irisé du make-up Pour pas que ça fasse quelque chose De trop boule à facette Et donc je vais venir le mettre vraiment En bord En bord de maquillage Comme si Comme si je voulais estomper le tout Avec ce fard là Même si il faut faire attention Ne remonter pas trop haut Parce que sinon Vous allez vous retrouver Avec un dessous de sourcil marron Et ça n'aura rien de lumineux Rien d'esthétique Voilà Et maintenant Je vais venir prendre Un pinceau quelconque Celui que vous voulez Moi je vais prendre Un pinceau biseauté Comme ça Un estompeur biseauté De chez Bidellium Tools Je prends le fard bœuf Qui est un beige Tout simple Et je vais venir Comment Nettoyer Limite j'ai envie de dire Mon make-up Donc tout mon dessous de sourcil Et il y en a qui passent Un petit peu aussi Dans le coin interne Etc Là ça fait très blanc Mais je vais venir Un petit peu estomper Que ça ne fasse pas non plus Maquillage drag queen Vous savez Ou de soirée Voilà Et donc Un pinceau Fluffy propre Où je ne vais pas mettre Où je ne vais pas mettre De matière dessus Donc là je prends Un pinceau estompeur De chez Nocibe Que j'aime beaucoup d'ailleurs La gamme Nocibe J'ai encore une vidéo Au sujet de leurs nouveautés A vous filmer Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu Avant ou pas Mais Donc voilà Ce que je vais venir faire maintenant C'est que je vais quand même mettre Un thread liner Et je vais venir faire mon ras de cil Donc on va commencer par le ras de cil Ce sera fait Un petit pinceau biseauté Tout ce qu'il y a de plus classique Je prends du fard jade Donc le fard kaki Et je ne viens pas Faire mon ras de cil Jusqu'à l'intérieur De mon oeil Je reste vraiment Je reste vraiment Sur la première moitié Et du fard black Donc le fard noir mat Comme ça Ça va les mélanger un peu Toujours pour éviter Ce côté Très irisé En ras de cil Bon après je pense Que c'est une question De goût Moi personnellement Je n'aime pas particulièrement Quand c'est très irisé Hop Je le remonte un peu En ras de cil supérieur Voilà J'allais dire Je vais venir faire La même chose De l'autre côté Mais non Il faudra déjà Que je me maquille L'autre oeil Ce serait mieux Voilà Un petit liner Mon feutre liner De chez golden rose Qui est censé être Waterproof Personnellement Enfin Franchement Je ne l'aime pas trop Je vais couper cette partie là Parce que sinon Ça va être assez long Mais je vais venir Tirer mon trend liner Simplement Donc voilà Pour le trend liner J'ai fait un truc Assez épais du coup Et on va venir Mettre le mascara On ne change pas Une équipe qui gagne Je vais recourber mes cils Et en ce moment J'utilise le roller lash De chez Benefit Que vous le savez Si vous me suivez Depuis plusieurs mois Je n'aimais pas du tout Au départ Et que finalement J'adore Donc voilà Le premier oil Est terminé Je vais maintenant Faire le second Et je vous retrouve ensuite Donc pour la bouche Et le blush Donc voilà Pour les yeux C'est terminé Je vous montrerai De plus près Ensuite On va maintenant Passer aux lèvres Et je ne sais toujours pas Ce que je vais mettre Euh J'ai envie de quelque chose De relativement foncé Je crois que je vais opter Pour ce Pastello Donc de chez Neve Cosmetics Vous savez que Je les adore J'en ai une bonne quinzaine Je pense De ces produits C'est en fait des rouges à lèvres Qui se présentent Donc sous forme de crayon La marque Neve Cosmetics C'est une marque Qui est vegan Pour les intéresser Et là c'est la teinte Vino Burgundy Donc je vais venir appliquer ça Et puis là j'ai un baume Déjà sur les lèvres Donc je vais les mettre par dessus Donc voilà Je ne sais pas si vous voyez bien Là vous voyez certainement mieux On va mettre un petit blush quand même A mon avis On va mettre le rocateur De chez Benefit C'est ce qui Passera le mieux Je pense Étant donné que là J'ai quand même les yeux Et la bouche Assez chargées Donc le rocateur De chez Benefit Et je ne vais pas venir Je ne vais pas venir En mettre en quantité On va remettre ça Légèrement Voilà Je vais je pense quand même Rajouter Un petit gloss Sur mon rouge à lèvres Parce que Parce que ce sera plus lumineux Et que je préfère Voilà Je vous montre ce que ça donne N'hésitez pas à reproduire Dans l'esprit Si jamais vous le voulez Et à m'identifier sur les réseaux sociaux Que ce soit sur Instagram Facebook Ou même à me les envoyer Sur Snapchat Il n'y a pas de soucis Mais voilà On en a donc terminé Avec ce petit tutoriel J'espère qu'il vous aura plu C'est quand même relativement simple Vous pouvez réaliser Ce make-up là Sur le fond Avec n'importe quelle couleur A partir du moment Où elle se marie bien Entre elles Donc si jamais Vous tentez le coup N'hésitez pas Comme je vous ai dit A me montrer ça Je vous fais très très gros bisous Et on se retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Bye bye